Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle foire en question, la troisième, déjà, ça fait trois mois que je vais attaquer cette histoire, effectivement, le résultat est plutôt sympa, j'en suis assez satisfait, puisqu'il y a de plus en plus de questions, et pas des plus faciles. Et nous allons attaquer dès à présent cette espèce de petit interrogatoire, j'espère qu'il vous plaira, et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions par le détail, par le menu. Si jamais j'échoue, on peut essayer d'en reparler par commentaire, peut-être que j'arriverai mieux à m'expliquer. Allez, c'est parti. Alors, pour cette première question, c'est Jean qui me demande, c'est... Alors, bonjour, tu me parles d'arts martiaux français et pas d'arts martiaux français historiques, donc y a-t-il une différence entre les deux ? Je pense que oui, mais tu peux apporter peut-être une précision. Donc, les arts martiaux français sont-ils uniquement dans une reconstitution historique d'une certaine époque, ou sont-ils dans la recherche d'une efficacité ? Ah, ben voilà une question compliquée, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, tu me parles d'arts martiaux français et pas d'arts martiaux français historiques, y a-t-il une différence entre les deux ? Ben, on va dire, ce qu'on pourrait appeler les arts martiaux français historiques, ce sont ceux qui sont issus d'une recherche dans les textes anciens, où, on va dire, c'est ce qui se pratiquait à l'époque, ben, aujourd'hui, ils ne se pratiquent plus comme ça, du moins, pas de la même façon, pas forcément dans les mêmes contextes. Donc, ils sont historiques dans le fait qu'ils sont, entre guillemets, ils ne sont plus vivants. Ça va être l'étude, une chose qui n'est plus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas au plus pratiqué, mais, on va dire, le côté historique fait souvent référence à quelque chose qui, ben, c'est passé, c'est fini, on n'en parle plus, ou du moins, si on en parle, c'est en termes de connaissances pour comprendre les vêtements actuels. Donc, effectivement, ça, effectivement, je fais des arts martiaux français historiques quand je lis les textes et que j'essaye d'appliquer à la lettre les propos du maître, à savoir qu'est-ce que ça donne en vrai, le vrai geste. Alors, maintenant, c'est quoi la différence avec les arts martiaux français ? Ben, ça, maintenant, c'est que j'aurai ingéré ces connaissances, ces techniques, et que je vais les redistribuer à mes élèves. Ce n'est plus de l'historique, vu que ça redevient, on va dire... C'est vraiment, on joue sur les termes, enfin, à bon sens, c'est vraiment une vision personnelle. On joue sur les termes. Puisque quand je l'étudie que personne ne le fait, c'est de l'historique, parce que ce n'est plus pratiqué. Mais à partir du moment où ça revient dans un cadre d'enseignement, dans un club, ben, c'est plus historique. Ça devient vivant. Donc à partir de là, ce que je vais montrer, ben déjà, ça va être très compliqué de ne pas apporter ma touche, parce qu'à partir du moment où c'est vivant, ça mute. Donc, ben, si ça mute, ben, c'est plus historique. Puisque l'historique, c'est une image d'une chose qui est figée dans le temps. Là, elle n'est plus figée dans le temps. Les mots que je vais employer, la méthode pédagogique que je vais employer, la façon dont je... les circonstances ou l'objectif que je vais donner à ces techniques, ben, ça ne va plus coïncider avec l'image de l'époque. Donc, ben, c'est vivant. Ça bouge. Ça mute. Donc, du coup, ben, on va dire, la différence que je fais personnellement, mon étude sur les arts martiaux français historiques, ben, c'est quand je travaille tout seul. Et quand je travaille sur les arts martiaux français, ben, c'est quand je redistribue ce savoir en rajoutant, que je le veuille ou non, que je le veuille ou non, une petite touche actuelle, ben, parce que je ne vais peut-être pas utiliser la même méthode pédagogique. Par exemple, pour Charlemont, il y a son système avec les lignes, où il y a une ligne centrale, deux lignes sur le côté, les numéros. L'aribo, c'est pareil. Ça, je n'utilise plus cette méthode. J'utilise d'autres choses, très fortement inspirées, mais je n'utilise pas la méthode des lignes avec des numéros pour guider avec une lettre au début, une lettre à la fin. Voilà, ça, je n'utilise pas. Donc, effectivement, ben, à partir de là, je ne suis plus dans l'historique, parce que je ne fais plus une image exacte de ce qui a été fait. ben, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est vivant et que ça bouge. Et je l'espère. Si, parmi mes élèves, un jour, il y en a qui ont la fibre du prof qui se révèle, la fiaillure de l'enseignant, eh bien, il apportera sa touche lui aussi, par rapport à ce que moi, je lui ai apporté. En espérant qu'il garde les fondamentaux. Mais c'est obligatoire, à partir du moment où c'est vivant, ça bouge, ça change, ça mute, ça s'adapte à son époque, que ce soit dans le langage ou dans la façon de l'enseigner. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. L'escrime du XVIIe siècle, ben, ce n'est pas la même que l'escrime du XVIIIe. Et ce n'est pas la même non plus que l'escrime du XIXe. Pourtant, il n'y a pas eu des cassures dans les enseignements. Il n'y avait pas un type qui arrivait en disant, hop, hop, c'est fini, on est en 1799, c'est terminé, en 1800, on change tout. Et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est que les évolutions et la tradition passent de génération en génération et elles s'adaptent naturellement à son temps, à son mode, à ses modes de vie. Donc, voilà, pour répondre à la première question, quelle est la différence que je fais ? L'historique, c'est une image du passé qui est figée dans le temps, grâce au traité, mais à partir du moment où on le réenseigne, en apportant sa touche personnelle, comme je l'ai dit, qu'on le veuille ou non, c'est plus historique, c'est vivant. Alors ensuite, alors tu peux apporter une précision, sont-ils uniquement dans une réconstitution ? Donc, je ne suis pas uniquement dans une reconstitution historique, je suis dans une résurrection plutôt. Mon but n'est pas de montrer comment ils faisaient à l'époque, mon but est de permettre aux gens de pratiquer comme leurs ancêtres. Pas de la même façon, forcément, parce que les temps changent. Et quand je dis les temps changent, encore, je me trouve assez rétro. Mais, je veux dire, le but, ce n'est pas de la reconstitution, c'est de la résurrection. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal, parce que le club vit, malgré la condition, actuellement, on est tous bloqués. Mais je veux dire, s'il n'y a eu pas cette situation, les gens aiment ça, ceux qui se sont inscrits, ils aiment ça, ils y reviennent avec plaisir. Donc, objectif accompli, on va dire. Et d'une certaine époque, où sont-ils dans la recherche d'une efficacité ? Alors, la sempiternelle question d'efficacité, par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos de ça. L'efficacité par rapport à quoi ? Déjà, ce ne sera pas une efficacité dans la compétition, puisqu'on ne l'en fait pas. L'efficacité par rapport à... Je sais, le terme récurrent, c'est l'agression, tout ça. Bon, moi, j'ai de la chance de vivre dans une région où, on va dire, on n'a pas beaucoup d'actes... Il y en a, mais les gens ne vivent pas dans la peur, quoi. Et donc, du coup, je ne me base pas sur ça. Je ne fais pas de la self-défense. Dans mon club, je n'enseigne pas de self-défense. On peut, les bases, comme ça se faisait à l'époque. Par contre, là où je cherche, moi, l'efficacité de ce que j'enseigne, et des arts martiaux français, c'est permettre à des gens de s'épanouir physiquement, moralement, de prendre du plaisir, de rencontrer des gens, de s'amuser. Oui, de s'amuser en pratiquant les arts martiaux français, en faisant des assauts, en faisant des exercices, de la technique. Ils arrivent avec leurs problèmes de la journée. Quand ils sortent de mon cours, les problèmes, ils ont dégagé pendant deux heures. Là, c'est cette efficacité que je cherche, c'est faire en sorte que les gens se sentent mieux en sortant de mon cours, alors que quand ils y sont rentrés, ils ont été confrontés à la vie de tous les jours. Le boulot, le stress, les mauvaises nouvelles à la télé, constamment. Si tu me demandes l'efficacité, c'est celle-là. Faire en sorte que les gens aillent mieux. Physiquement, moralement, qu'ils se sentent bien. Quand ils viennent chez moi, ils passent un bon moment. Voilà, c'est tout. Passer un bon moment, prendre du plaisir. Ouais. Ce sera le mot de la fin par rapport à ta question, Jean. Ensuite, il y a Jeff, que je connais depuis quelques temps et qui travaille pas mal. Alors, pourrais-tu nous parler de la lutte parisienne ? Est-ce que ce terme est propre à Maître Charlemont, car a priori, il est seul à l'utiliser dans cette terminologie cordialement ? Alors, avec Superfab et Ludwig, on a fait quelques petites recherches. Alors, effectivement, par rapport à Charlemont, la lutte parisienne revient quasiment constamment. Mais ce n'est pas lui qui a inventé le terme, apparemment, puisqu'on retrouve, je crois que c'est dans les années 1848, le terme qui ressort de lutte parisienne, apparemment un brevet. Et c'est vrai qu'après, c'est très silencieux. Et là où ça ressort, en fait, même ça pollue les recherches, c'est la lutte parisienne, pas dans la commune de 1870. Là, la lutte parisienne, ça ressort, mais ce n'est pas dans le terme de lutte pour lutter. C'est parce qu'ils se foutaient sur la gueule, littéralement. Et pas qu'à la lutte. Et donc, du coup, à mon avis, ça, c'est une théorie dont je suis friand, les petites théories que j'aime bien faire. Ma théorie serait que Charlemont a récupéré ce terme de lutte parisienne parce que lui est un ancien communard et il ne serait pas impossible que par une espèce de commémoration, de petite nostalgie de ces vertes années, il énotmait sa lutte parisienne en hommage à la lutte parisienne. Après, dans les faits, qu'est-ce qu'elle apporte, la lutte parisienne ? Techniquement, pas plus que ça. En fait, même, je n'ai pas l'impression qu'il ait inventé des techniques, j'ai beaucoup plus l'impression qu'il a mis un effet marketing sur son nom. C'est la lutte parisienne, comme il aurait pu avoir, on avait vu, le chausson marseillais, ou la lutte bretonne. Je pense qu'il a essayé de donner une identité un peu à ce qu'il donnait, une identité propre. C'est un bon commercial, le Charlemont. Il sait faire son affaire. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il a appelé son... Parce que même en Belgique, il parle de lutte parisienne. Donc, à mon avis, son idée de mettre une identité à une espèce de marque, une marque commerciale, je pense que ça lui est venu quand il a fait son exil en Belgique. Il a dit, je suis en Belgique, je vais proposer un truc qu'il ne connaisse pas trop, la lutte parisienne. C'est un truc où tu peux attraper les jambes et tout, tu fais tomber ton adversaire, en même temps, tu peux boxer. Mais ça, on le sait déjà depuis la savate, rien que quand je lisais le texte de Théophile Gautier sans H, ou même les traités de Pisseux, la lutte dans la BF, dans la savate, on le sait, ça existe depuis le début. Ça, on le sait. De toute façon, c'est même pas impossible de dire que sous certaines formes de lutte prédominante, il y avait des coups de pied qui étaient distribués en manière de, tu vois, de... PAM ! Un petit coup de pied bas, je te plante un coup de lutte. On ne sait pas. C'est possible. En tout cas, pour la lutte parisienne, c'est clair et net, le terme a disparu avec Joseph Charlemont. Après, ça n'a pas perduré. C'est pour ça que je pense que le terme est une création personnelle, c'est une marque qui n'a pas survécu, mais que les techniques avaient été connues depuis bien longtemps. Et puis, voilà. Alors ensuite, c'est Nicolas. Pourriez-vous parler des origines de la forme de la savate ? Est-ce que la savate de Vidocq est la même que celle de le cours de Charlemont ? Ah ! Alors, les formes de la savate, j'en avais parlé déjà un petit peu dans l'autre fort aux questions. Donc, une des théories, celle-là se précise quand même de plus en plus, c'est que ça viendrait d'une punition militaire non officielle qui s'appelait passer à la savate. C'est-à-dire que lorsque certains soldats se montraient pas assez engagés dans la bataille, eh bien, ils passaient au tribunal des soldats et ils recevaient en punition un nombre de coups de savate correspondant au délit. Et donc, du coup, je pense que, véritablement, la première forme de savate vient de là. À la base, c'est un châtiment à sens unique. Et je pense que les gens de l'époque, quand ils disaient, attention, toi, je vais te passer à la savate, dans l'imaginaire populaire, tout le monde voulait dire que ça allait être à sens unique. C'est-à-dire, je vais te casser la gueule, je vais te passer à la savate et tu pourras rien faire contre ça. Et je pense que, dans l'imaginaire populaire, c'était reconnu comme ça. Après, cette pratique a été strictement interdite plus tard dans l'armée. Il y a des textes où les officiers même regrettent que cette bonne vieille tradition n'existe plus, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être pas plus mal sous certains aspects. Alors, est-ce que la savate de Vidocq est la même que celle... Alors là, on n'en sait rien, au final, parce que Vidocq, c'est un témoignage, on ne sait même pas si c'est vrai. Ça ne fait pas preuve, quoi. Il en parle. Mais... Bon, le personnage est assez controversé, Vidocq, donc peut-être qu'il en a fait, mais si elle doit ressembler à quelque chose, pour moi, elle ressemblera plus à celle de Michel Pisseux plutôt qu'à Lecourt ou à Charlemont. Largement. Pour moi, ce serait beaucoup plus proche de ce que faisait Michel Pisseux, à mon avis. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un avis personnel. Et enfin... Ah non, pas enfin. Non, il y a cinq questions. D'y entre. Pourrais-tu en dire davantage sur l'amicale des arts martiaux français ? C'est une fédération. Quelle est sa raison d'être ? Quel est son but ? Et quels sont ses projets ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'amicale des arts martiaux français ? À la base, c'est trois types. C'est trois gugus. C'est Ludwig, Superfab et moi-même. Et on discutait sur Facebook et c'était plus facile de discuter à trois plutôt que chacun séparément. Et en fait, le mot amical, c'est moi qui l'avais mis parce que je trouvais ça sympa. Ça fait... Ouais, c'est des potes. Et est-ce que c'est une fédération ? Ben non, pas du tout. Ça n'a aucune... Ça n'existe pas au niveau de l'État. C'est pas une source. Et par contre... On y pense. Quelle est sa raison d'être ? Déjà, la raison d'être, c'est de communiquer, de partager, de se disputer, puis de se réconcilier, de tomber d'accord ou pas, chercher à stimuler les recherches, à vouloir lancer des théories, théories complotistes sur l'histoire des arts martiaux français. Moi, je suis assez friand de ce genre de choses. Et après, le but, c'est... Quand il y a un qui avance une théorie, les autres essayent de lui bomber sa théorie. Et puis le but, c'est de prouver ou qu'il a tort ou qu'il a raison. Et donc du coup, là, il y a un petit jeu stimulant quand même. Enfin, moi, j'adore ça. Et je pense pas être le seul. Et du coup, quelle est la raison d'être ? La raison d'être, c'est de faire bouillonner tout ça. Quels sont les buts et projets de l'anicale ? Le but, c'est de faire en sorte que les arts martiaux français reprennent leur place en France. Ce qui me paraît déjà un bon défi. Très, très bon défi. Quand on voit le taux d'ignorance de la population vis-à-vis des arts martiaux français. Alors oui, ils connaissent tous les scrims olympiques, ils connaissent tous la savate boxe française ou la lutte. Mais ils ne connaissent que par rapport au sport. Mais très peu savent que c'est d'abord des méthodes de combat. Donc du coup, il va falloir leur réexpliquer et leur faire essayer. À partir du moment où ils vont essayer, ils vont comprendre que c'est tip-top et qu'ils vont vouloir en faire. Quels sont ces projets ? Alors les projets, pour le moment, comme vous pouvez le voir, la situation du bière virus, ça met un peu le boxon. Et donc du coup, les projets, c'est déjà arriver à sauver les clubs, produire du contenu sur Internet, parce qu'il ne nous reste que ça. Donc produire du contenu, faire découvrir. Comment dire ? C'est pas facile non plus. Et à terme, moi c'est vrai que ça me plairait beaucoup de pouvoir... Alors au niveau personnel, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on crée une amicale, une vraie amicale. J'aime pas trop le terme de fédération, parce que le problème des fédérations, souvent ça finit un espèce d'ogre impérialiste qui broie tout. Je dis pas tout. Mais on va dire, les fédés qui deviennent très grosses, avec délégation de pouvoir, à visée sportive, où j'ai goûté, j'aime pas. Moi, dans mon idée, ce que j'aimerais bien, c'est une amicale. C'est-à-dire, on est là parce qu'on a envie d'y être, on discute avec les copains, des fois on ne s'entend pas, et quand on ne s'entend pas, on règle ça, ou avec un petit tasseau de boxe, ou à l'escrime, ou à la lutte, voilà, un truc sympa. Et comme ça, ça fait du spectacle pour tout le monde. Et puis surtout, que ça fasse en sorte que les idées circulent, que les informations circulent, que toi tu fais du Lecours, moi je fais du Charlemagne, d'une année, moi je fais comme ça, moi je fais comme ci, ah ben si on faisait déjà un assaut, savoir comment ça se passe quand deux méthodes différentes s'affrontent, ou moi je fais du lafond, et hop 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 hop, et hop 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 hop, et voilà, moi je vois bien le truc comme ça, pas d'objectif de compète, moi personnellement c'est vrai, alors je sais qu'au bout d'un moment, ça vient sur la table, tout ça, mais c'est vrai, moi c'est pas mon truc, moi c'est vraiment la pratique, apprendre, découvrir, enseigner, partager, voilà, je vois plus l'amical comme ça, c'est vraiment un truc où, on passe un bon moment, et puis les gens qui s'y intéressent, et bien on les aide, on leur donne des pistes, alors ça veut pas dire qu'il faut les formater, en rentrant dans, toujours pas, il y a cette histoire de formatage, c'est pas ça l'idée, c'est de donner les outils, pour qu'eux puissent faire leurs recherches, comprennent, s'ils bloquent, ils peuvent nous poser des questions, ben nous on a peut-être pas forcément la réponse, mais on a les méthodes pour trouver les réponses, vous voyez, donc on dit, ben tu devrais peut-être voir comme ça, vous savez comme ça, et s'ils font des expériences, ben on regarde, oui, finalement c'est bien, ou non, attention, fais gaffe, il y a peut-être des influences extérieures, qui te font mal comprendre la source, enfin ainsi de suite, partagez quoi, ça c'est dans mon idée, après peut-être que pour Superfab et Ludwig, ils ont une autre vision, mais c'est ça le truc, j'ai pas envie d'un monolithe, ça m'intéresse pas, si c'est pour faire ça, je ferais... et en fait, dernière question, j'ai réuni, pourrait-on avoir une vidéo démonstration de casse et trauma, sur une planche, sur un coup de pied bas, avec vos bras de quai, alors, non, alors non, pas parce que je veux pas, mais j'en vois pas l'utilité, par contre, par contre, je vais te proposer un petit jeu, tu prends un bon pote à toi, vraiment un mec qui te pardonnera, un tournée de bière, ou tout ce que vous voulez, et vous allez jouer au jeu du coup de pied bas, c'est-à-dire que vous vous mettez en garde l'un en face de l'autre, je vous montre, vous vous mettez comme ça, là, là, vous commencez d'abord douce, alors vous vous mettez des chaussures à semelle dure, d'accord, semelle bien anguleuse, chaussure de ville, un truc un peu, un peu rigide, tu vois, et vous vous faites des petits coups de pied bas, au début comme ça, dans le petit bien, toujours au même endroit, et puis au fur et à mesure, vous montez la vitesse et l'intensité, jusqu'à ce qu'il y en a un qui arrête, et là, vous saurez, vous saurez qu'à partir de quand un coup de pied bas, ça fait mal, à partir de quand un coup de pied bas, ça crée un trauma, à partir de quand on n'a plus envie de prendre un coup de pied bas au même endroit, ouais, je vous propose ce petit jeu, ce sera toujours beaucoup plus intéressant, que de taper dans une planche, parce qu'au final, je sais qu'il y en a qui aiment bien, moi ça ne m'a jamais été, je n'envoie pas l'intérêt, je préfère voir la réaction in vivo, qu'est-ce que ça fait quand je fais ça, et là, vous allez voir, là c'est sympa, ensuite, avez-vous vu le film du Hellist, qu'en avez-vous pensé ? Alors je l'ai vu il y a fort longtemps, et peut-être que je me le rematterai incessamment sous peu, je n'ai pas trop eu le temps, mais pourquoi pas, et alors, de l'époque où je l'avais vu, j'avais bien aimé, mais je ne peux pas dire que les combats sont bons par rapport à la norme à Martio-Français, je ne m'en souviens pas assez, il faudrait que je revoie tout, je n'ai vraiment pas eu le temps, donc, ou je n'y ai pas pensé, mais peut-être que je ferai une petite, je vous le regarderai, peut-être que je ferai une petite review, là-dessus, pourquoi pas, ouais, une petite revue sur le, sur les duelistes, ça me fait penser à un truc, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne 12 par sec, il fait ça aussi sur les, sur les films un peu science-fiction, c'est vrai que l'idée n'est pas bête, ça peut être sympa, on peut voir ça, bon, et bien, on a fait le tour de toutes les questions, alors j'espère vous avoir répondu, comme il faut, vous êtes satisfaits de mes réponses, si vous n'êtes pas, vous reposez la question le mois prochain, la prochaine session de Foire aux questions sera donc du 1er mai au 15 mai, vous avez donc 15 jours pour réfléchir durant l'ouverture de la session, vous pouvez même y réfléchir maintenant, et puis, et puis voilà, en attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine ! und à la prochaine ! – Sous-titrage FR 2021